Ouuuh aaaah l'end Ok Bon, donc ca, c'est une chose euuuu je suis assez content, là, mais de rien euuuu je suis assez contente on est battu l'under dragon Math... ah évidemment, j'avais oublié La douche d'XP. Bon. J'ai pas le love, par contre. Bon, c'est pas grave, il a rien loué. Ah, si, j'ai le Dragon Heart aussi. Le Draconic Evolution, d'accord, ok. Alors ça, c'est un mode que je ne connais pas vraiment. J'ai ça aussi, l'Infinity Booster Card, pour AE. Ok, donc ça, j'en avais déjà loûté une. Dans un coffre, je crois. J'ai pas pris la bulle d'Airwand, j'ai rien pris. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un laser au niveau du portail, un waypoint. Un petit waypoint, donc c'est B. Donc c'est portail. Il est en bleu, il est... Ouais, en bleu. On va le changer. Mais c'est là que je peux me téléporter au... Je cherchais ce bouton de téléportation. Et dit, on va le mettre en rouge. En rouge, parce qu'au moins, il sera visible de beaucoup plus loin. Donc on ne va pas faire comme dans Direwolf 1 et détruire l'île de laine pour s'installer. Ce que je voudrais, c'est... Voilà. On part dans cette direction. Voilà. Et là, je suis dans le vide. Je suis dans le vide et l'idée, ce serait de se mettre, en fait, à mi-chemin. Voilà. Se mettre vraiment dans le vide. Et bâtir notre base ici. Carrément dans le vide. Donc pour ça, on va partir évidemment de... On va dire comme ça. On va baisser un petit peu. Je ne sais pas trop. Ouais, c'est bon. C'est bon. Hop. Donc pour ça, on va partir de cette île-là. Tirer jusqu'à là-bas. On va tirer à peu près... Ouais, 200 blocs peut-être. Histoire d'être tranquille. Et après, on construit notre base. Donc en direction de l'île de l'end. Mais on se met dans le vide. On se met dans le vide. Vraiment, voilà. En attendant. On va peut-être se trouver quand même un... Au moins un petit... Une petite forteresse. Je n'ai jamais fait ça. Vous vous rendez compte que, vu que j'ai arrêté en 2016 les vidéos sur Minecraft, cette haine de l'âge, je ne l'ai jamais parcouru en vidéo. Et en fait, même pas dans le jeu réellement. J'ai vu que des Youtubers le faire. Je n'ai... Je n'ai par moi-même jamais visité l'end, quoi. Enfin, le nouvel end, quoi. Je connais que l'ancien end où il n'y avait que l'île et... Ah oui, c'est vrai. Il y a les... Hé, tu ne peux pas te TP normalement quand je te cible avec, toi. Ah, je suis en lévitation. Mais... Attendez, je récupère déjà ça. Oh putain, elle est là. Génial, je peux me transformer en shulker. Ok. Euh, ouais, bon, quelques... Hop. Alors, je ne sais pas ce que c'est, donc dans le doute on va prendre. Et une Diamond Shovel. Dans tous les cas, on va prendre. Dans tous les cas, on va prendre. Bon, du gold. Ah, je l'ai vu, ça. Euh, ça, je vais en avoir besoin, je ne sais plus pour quelle craft. Euh, de l'iridium. Ok. Le bronch, je pourrais toujours faire fondre. Et l'armure aussi. Je peux toujours faire fondre dans le Tinker. Donc, autant y aller. Hop. Bon. Une petite paire d'alétra. Ici, j'ai quelques potions, normalement. Des potions de soins. Hop. Bon, c'est des potions de soins à 1, niveau 1, mais bon. Euh, il y a encore un. Bon, même mon chauve-souris, de toute façon, je ne peux pas échapper à ça. En fait, ce n'est même pas la chauve-souris, c'est... Je ne peux même pas échapper à ça, même avec le Slash-File. Le Slash-File, en fait. Ça donne du sulfure, ce truc. Il y a des Shulkers Perles. On peut faire quoi avec les Shulkers Perles ? Usage. Dark Utilities. Under Hooper. Ah ! En faisant des clics droits sur une Shulker, je peux récolter ça ? Exact. C'est tombé là. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais certes, pourquoi pas. Je vous propose qu'on fasse cette petite forteresse. Pour moi, ce serait une nouveauté. Même si je sais à peu près ce qu'on peut y choper. Je vais prendre mon... Par contre... Je n'ai pas vu ma vie. Ah ! Il s'attaque entre eux. Super. Ah ! J'allais dire, c'est vachement calme. Et t'es 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 t'es... Hop ! On va passer par là. Hop ! Purée. Et c'est un... Non mais c'est... C'est un corps quand même ! Oh ! Blah blah ! Blah blah ! Euh... Hop ! Allergie ! Diamon ! Iron ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Soule vial ! Hop ! Allez ! Euh... Je ne sais pas ce que c'est que le soule vial, mais... Et je suis déjà full ! Hop ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ce... Bon ! C'est bon, hein ! J'ai compris ! Wow ! Voilà ! Bon ! On a... Allez ! La blague habituelle ! J'ai fini le jeu ! Salut ! Non ! Allez ! On va... Je vais préparer tout ce qu'il faut ! Et euh... Et donc on va emménager dans l'Inde ! J'ai des projets pour l'Inde ! Alors ! Euh... Il nous faut... Il nous faut... Il nous faut des blocs ! Il nous faut... Et puis il va nous falloir les... 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 Tous les trucs comme ça ! Euh... Ce que je peux détruire ! Il y a du bronze ! Euh... J'ai un tasse en diamant ! Donc euh... Tout ce qui est métal ! Tant pis ! Je vais le... Je vais le brûler ! Euh... J'avais quoi d'autre à brûler ! Il y a un truc de fer ! Hop ! Je peux pas brûler le... L'item en bronze ! Bon ! C'est un peu dommage ! Alors ! Euh... Toc 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 ! Organisation ! La organisation ! De toute façon je vais couper là ! Et puis je vais me préparer ! Donc ! A ménager dans l'Inde ! Mais... Je voulais... Je voulais... Je voulais faire un truc avant ! Non ! Bah c'est tout simplement mettre la... La téléporting wand dans la... Euh... Voilà ! La building wand je vais en avoir besoin ! Et la téléporting wand... Télé... Euh... En... En chargement ! Ok ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Euh... J'ai du sulfur ! Alors avec le sulfur je fais un truc ! J'en ai... J'en ai récupéré aussi évidemment sur euh... Sur les euh... Blaze ! Avec... On peut faire des... Euh... E-L-A-V... Non ! E-L-F-M... Euh... E-F-L-M... C'est ça ! Les E-F-L... Euh... Non c'est pas M ! C'est quoi ? Des E-F-L-N ! Voilà ! Ces trucs là ! Qui sont très simples à faire ! Hop ! Et ça ce sont des explosifs ! C'est l'équivalent de... De... Si vous vous souvenez à l'époque... Non j'ai plus de sulfur je peux en faire que deux ! Mais ça ça permet en fait de faire des... De... C'est l'équivalent du SDX ! Ça permet de miner sans détruire les blocs ! Alors par contre si vous remettez... Enfin si vous rejetez sur des items... Ça détruit les items par contre ! Euh... Mais euh... Mais ça ne... Ça ne détruit... Quand... Quand ça détruit un bloc... Ça le transforme en item à 100% ! Ça ne... Ça ne détruit pas ! Et ça sert notamment aussi si par contre... Euh... Je jette... Euh... Donc cet explosif sur de l'iron ! Ça me permet de faire du compacti d'iron ! Je crois que ça s'appelle comme ça ! Euh... À chaque fois je flippe ! À chaque fois que je fais un clic droit sur mes coffres ! Avec ça ! Euh... Tac ! Tac ! Tac ! Là compressé d'iron ! Qui me permet... Notamment de faire le minigun ! Donc en fait simplement on droppe l'iron au sol ! On balance le... 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 ESLN là ! Et on... Et puis ça... Ça nous fait de la compressée d'iron ! Sur lequel je n'arrive pas à remettre la main ! C'est un minerai un peu noir ! Euh... Ben là je le retrouve pas ! Parce que j'ai tout... Ah là ! Ici voilà ! Compressé d'iron ! Donc ça c'est avec... Simplement on... Si je vous montre le récipit... Euh... Comment... Euh... Non ! Comment on l'obtient ? Voilà ! Avec Explode... Donc Explode Crafting ! Donc en fait on met au sol et on balance une FLN dessus ! Et... Alors ! Il y a une perte évidemment ! Euh... Une perte de 20% ! Voilà ! Une perte de 20% d'iron ! Mais euh... Mais voilà ! Ça permet de faire euh... Ben notamment le... Le... Le minigun ! Que... Que j'aime beaucoup mine de rien ! C'est génial ! Moi j'adore ce truc ! Euh... Enfin bref voilà ! Voilà voilà ! Bon ! Euh... Ben préparation dans l'end ! Euh... Et puis euh... Et puis on se... On se retrouve plus tard ! Alors ! Je vous reprends juste 30 secondes ! Parce que j'aimerais faire un test avec vous ! Euh... Parce que je n'ai pas vu de youtubeur le fait... Euh... Je vais déposer un bloc de sable ici ! Le laisser tomber ! Et voir s'il tombe à la couche 0 ! Si à la couche 0 il redevient un bloc ! Ou s'il reste une entité tombante ! En fait ! Eh... Ben non ! Euh... Ça reste un... Ça... Pourquoi... Pourquoi il y a des piliers en... En... Non ! Donc malheureusement... Ça ne... Ah ! Dommage ! Euh... Ça j'aurais bien aimé ! Bon ! Ok ! Euh... C'était juste un test... Euh... Pour... Pour voir si je pouvais en fait poser un bloc... Euh... De sable en bas ! Et pouvoir m'en servir après pour... Fuit ! Tracer ma route ! Euh... Malheureusement ça ne fonctionne pas ça ! Donc euh... Ça... Le... Le sable reste considéré comme une entité ! Et... Et détruite ! Il me faut une underperle pour rentrer ! Euh... Ou pas ! Mais bon... Hop ! Voilà ! Voilà ! Bon c'est tout ! Euh... Bah je vais aller chercher de la flotte ! Et puis on... Puis je vais me débrouiller ! Bien ! Alors... Euh... Ça a pas mal avancé ! Euh... Donc j'ai un petit peu avancé ! Euh... Ça a été long ! Ça a été long ! Ça a été fatigant ! Bon j'ai utilisé la Building Wand ! Building Wand qui dans cette version est sympa ! Parce que euh... Ça en appuie sur égal je crois ! C'est ça ! Il y a euh... Plusieurs modes ! Et notamment on peut passer en mode 25 blocs ! Et ça change la vie ! Mais un truc de dingue ! Par contre ça épuise euh... Euh... La... L'énergie de la Wonder Wand... La Building Wand euh... Euh... Très très vite ! Donc euh... Bah ce que j'ai fait c'est j'ai ramené mon énergétique infuseur ici ! Avec une batterie ! J'ai conso... Euh... J'ai changé la batterie plusieurs fois ! Euh... Mais à chaque fois ça se recharge ! Voilà ! Et j'envoyais donc euh... Voilà ! J'ai deux Building Wand ! Euh... J'ai pu j'alterner les Building Wand et la construction ! Même si ça se déchargeait plus vite que ça a changé ! Mais voilà ! Bon ! Donc ici qu'est-ce que ce sera ? Euh... Je vous explique un petit peu le concept ! Donc j'ai mis une balise de euh... Voilà ! La balise base euh... En plein milieu ! Ici c'est... Alors... Chacun des grands carrés que vous voyez, c'est 64 blocs sur 64 blocs ! Voilà ! Et donc euh... Voilà ! Et... Enfin... Le... 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 Ouais c'est ça ! En fait c'est... C'est 128 blocs sur 128 blocs le grand carré ! Voilà ! Pour faire simple ! Donc par là c'est les îles de l'Aisne ! Les différentes îles ! Là où il y a les... Les donjers et tout ! Et évidemment là-bas on a l'île avec le portail ! Bon ! Euh... Là pour le moment je suis en Peaceful hein ! Donc les mobs ne spawnent pas ! Euh... L'idée ! L'idée, l'idée ! Alors j'ai une safarinette ! Enfin j'ai... Ouais alors maintenant c'est plus safarinette que ça s'appelle ! C'est euh... Mob Emprisonment Tool ! Ça a été chiant parce que ça m'a demandé des larmes de Ghast ! Bon donc j'ai été farmer les Ghast pendant des heures ! C'était un enfer ! Euh... Enfin bon voilà ! Et je me suis créé le mob duplicator ! Qui est l'ancien automob spawner je crois qu'ils appellent ! Ils ont tout changé les noms ! C'est infernal ! Euh... Donc voilà ! Donc je suis... Mais pour faire fonctionner ça évidemment il me faut de la Mob Essence ! En espérant que ça s'appelle encore Mob Essence ! Mais c'est pas grave ! Euh... Donc... L'idée c'est de faire des... Alors c'est... Mob Crusher ! Ouais c'est ça si des Mob Crusher ! Alors j'ai vu qu'il y avait une version industrielle ! Et puis après j'ai cherché pour les routers ! Parce que voilà je cherchais mais... Euh... Si je tape Mob... Alors voilà ! J'ai le Mob Crusher ! Et j'ai le Mob Slaughter ! Euh... Factory ! Je vous avouerai que la différence entre les deux je sais pas trop ! Euh... Mise à part que le Mob Crusher est évidemment plus facile à faire ! Quoique ! Euh... Donc je vais peut-être construire les deux machines pour voir la différence ! Euh... Bah attendez le chiffre pour détail ! Euh... Ouais ! Ici j'ai un... Une fortune à donne qui peut être ajoutée ! Et les deux c'est Industrial Forgering ! Alors Industrial Forgering apparemment c'est la nouvelle version de... Euh... Je sais plus comment ça s'appelait... Euh... Mais il y avait un mode qui regroupait tout ça ! Euh... C'est pas Extra Utilities ! C'en est un autre qui était lié à Extra Utilities ! Bon maintenant c'est ce mode là qui vient remplacer l'ancien mode ! J'ai plus le nom ! Euh... Je vais essayer de mettre quelques convoyeurs pour attirer vers les... Bon... Bon alors... Parce que là je suis un petit peu dans ma tête là ! Je vous explique un petit peu ! Alors j'ai des Fluiducts ! Hop ! Les Fluiducts ! Alors l'idée... Pour le moment je vais le montrer avec un seul carré ! Mais on met des Fluiducts comme ceci ! L'idée ça serait... Ça serait donc de mettre... Une... Un... 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 Mob... Crocheur ! Là ici ! Et en mettre un tous les... Euh... Tous les 4 blocs ! 1, 2, 3, 4 ! Hop ! Ici ! Donc avec 4 blocs d'écart en fait ! Pourquoi ? Parce que il me semble que c'est... Les... 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 Les mobs crocheurs ! Leur range ! C'est 5 blocs ! Mais en fait c'est... Enfin c'est un carré de 5 blocs autour d'eux ! Mais en fait c'est 1, 2, 3, 4, 5 ! Donc ça irait jusque là ! Mais c'est en fait 5 dans la largeur ! Donc en fait c'est 2, 1 et 2 ! Voilà en fait pour faire simple ! Donc c'est pour ça je pense que les espacés de 4 blocs ça suffirait ! Et comme ça jusqu'au bout ! Et dans les... En fait dans tous les coins ! On fait passer des Fluiducts ! Hop ! Voilà pour... Non ! Excusez-moi ! Pas ici ! Ah ! J'ai pas la... J'ai pas pris ma range ! Bien sûr ! Sinon c'est pas drôle ! Hop ! Bon je l'ai récupéré ! Ensuite ! Donc il y aurait les Items Ducts qui viendraient derrière ! Pour récupérer les Underpearls ! Et on alimenterait en énergie par le dessus ! Donc ici j'ai des Leadstone ! Hop ! Voilà ! Donc évidemment ça viendrait comme ceci ! Et les Fluiducts viendraient comme ceci ! Voilà ! Et pareil de l'autre côté ! Tac ! Et j'ai pas assez de Leadstone ! Mais il y aurait une Leadstone ici ! Et de toute façon le Fluid ici ! Voilà ça y est ! Donc ici il me faut 2 cerveaux par machine ! Donc il va me falloir beaucoup de ressources en fait ! C'est le principal problème je vous avouerai ! Mais voilà ! Et l'idée après c'est qu'une fois qu'on a les Mobs Crochers ou les Slautters... Je sais pas encore lesquels utiliser, lesquels sont les mieux ! Je ferai une comparaison ! Et bah on se met en mode Daisy et on tue les Undermen ! Enfin ces machines là tueront les Undermen ! Et on obtiendra donc des Underperles et de la Mobessent ! Voilà ! Donc ça c'est la première couche ! C'est le Farm d'Underman pour les Underperles et la Mobessent ! Ensuite on a la deuxième couche que j'ai déjà délimité à 4 blocs de hauteur ! Donc j'ai considéré voilà, un Underman c'est 3 blocs ! Et ils ont un bloc sur la tête, au dessus la tête, voilà pour être sûr qu'ils spawnent sans problème ! Je suis à la couche 0 là ! Je suis vraiment là en dessous, là c'est le vide ! C'est le Void ! Il n'y a pas de... Il n'y a pas la possibilité de... Hop si je vous mets... Non c'est F3 ! Voilà ! Bien sûr j'ai fait un Screen ! Voilà, si je suis là, vous voyez je suis à la couche 0, si je suis là je suis à la couche moins 1 ! Et si je descends encore je vais prendre des dégâts ! Donc voilà ! Donc je suis vraiment au plus bas ! Pourquoi se mettre au plus bas ? Parce que je sais que le jeu... Justement considère que le mob de spawn doit être plus important quand on est dans les couches inférieures ! D'ailleurs on peut faire le test rapidement ! Alors je ne sais pas si... En 1.12 c'était déjà le cas ! Mais je sais que normalement... Voilà ! Ça spawn... Saras ! C'est le nom technique, c'est la marque Saras ! Il disait Saras ! C'est un terme technique ! Ah c'est du Saras ! Voilà ! Et donc quand on aura... Je vous pose quand même la question, est-ce que les mettre sur un seul chunk ça serait bien ? Mais pfff ! Je me suis fait chier à construire ça, à la Building Wand, à aller farmer des Endstones ! Alors j'ai utilisé des ELFNN ! Parce que... D-E-L-F-N ! Voilà ! Parce que sinon c'était un... C'était un enfer à poser ! Enfin c'était un enfer à farmer sur tous les blocs de End ! Quoi que ça spawn... Ça spawn sévère quand même ! Je verrai si je réduis la zone de spawn pour qu'il y ait plus d'Undermen à un même endroit ! Mais l'idée est là quoi ! Sinon je remplacerais de l'Einstone par... Par de là... Par des... Des dalles ! Alors là, j'ai délimité avec des Slabs en Sandstone ! Que j'ai été formé dans un désert dans l'Overworld ! Là aussi c'est délimité ! Mais à terme, on reprendra l'idée des Slabs en pierre ! Quand on pourra les farmer... Voilà ! Quand on pourra en faire une production ! Bon ! Donc ça c'est la première couche ! Et la deuxième couche au-dessus ! Alors là, j'hésite ! Pour la deuxième couche au-dessus, je comptais la réserver à la production d'énergie ! C'est-à-dire, vous vous souvenez, dans Dalla Wolf 1... J'avais fait des... Des clusters... J'avais appelé ça comme ça, des clusters... De Under Generator ! Là j'hésite plutôt à faire plutôt un étage de production ! Et pour chaque machine de production, je mets un Under Generator avec une cellule cell... Enfin, une énergie cell ! Et la machine derrière qui fait sa tambouille ! Et alors... Dans un sens, ça serait pratique ! Ça serait même simple à faire ! Par contre, ça demande une tuyauterie d'enfoiré ! Ça demandera une tuyauterie de malade ! Donc voilà ! Donc pour le moment, je ne sais pas encore si je vais faire un étage d'énergie ! Et après, comme ça, je pourrai repiquer l'énergie comme je veux ! Voilà ! Donc ça, ce n'est pas encore designé, pour être franc ! Parce qu'après, ça fait quand même un sacré bout ! En vrai, j'hésite à exploiter ces trucs-là ! Pour le moment, déjà, on va exploiter un chunk ! Même si c'est 64 sur 64 et pas 16 sur 16 ! Un grand chunk comme ça ! Et on verra là ! Parce que là, quand même, j'ai 4 chunks là ! 8... Ouais, j'ai 16 chunks là ! Ma base, elle fait 16 chunks de superficie ! On verra ! On verra si c'est trop grand ! On verra si j'ai visé trop grand ! En vrai, il y a moyen de... Il me semble que la base d'IWolf 1 était plus grande que ça ! On doit être dans les mêmes proportions ! Bref ! Voilà ! On... Voilà pour le projet ! Qui va me coûter beaucoup de ressources, c'est beaucoup de temps ! Donc... Alors, je commence vraiment à reprendre goût au jeu ! Surtout, au modé ! Pour être franc ! Je me remets bien de mon overdose ! On va être clair ! Euh... Mais... On ne va toujours pas ça, quoi ! Bon ! Allez, c'est parti ! Bien ! Alors... Ça a progressé... Beaucoup ! Ça... Enfin, beaucoup ! Oui, oui, beaucoup, oui ! Euh... Ça m'a coûté... Une... Euh... Je... Je veux pas de vulgaire ! Euh... Alors... Ici, on a... Nos... Euh... Nos mob-crushers ! Euh... Avec une range... Euh... Euh... Add-on ! Euh... La range-add-on ! Euh... Ça se craft... Avec de l'émeraude ! C'est pas compliqué à faire ! Faut juste de l'émeraude ! Euh... Euh... Toc-toc-toc... Range... Add-on ! Euh... Voilà ! Donc, la plus forte ! Donc, il faut juste du plastique, des glace-panel ! Euh... Et euh... Des émeraudes ! Euh... Donc, des émeraudes ! Bah, j'ai été dans un village ! Et euh... Bah... Comme dans Direwolf 1 ! J'ai fait une petite smelterie ! Avec des blocs d'émeraudes ! Et je... Je produis donc des blocs d'émeraudes ! Voilà ! Là, j'en ai encore une trentaine en stock ! Euh... J'ai un truc qui est dans le fond... Non, non ! Ils sont en train de se vider ! Ils sont en train de se vider ! C'est... Ça se remplit doucement, l'émeraudes ! Euh... Je vais parler de deux autres smelteries ! Là, ici, on a une production... D'iron ! Euh... Donc, voilà ! Donc, avec des... Avec des golems, c'est juste... C'est juste d'ailleurs débile ce que ça produit ! J'ai du sang qui est tombé dedans, là ! J'ai dû avoir de... De l'Underium arrivé à un moment ! Euh... Bon ! Hop ! Tout est contrôlable par des petits leviers en redstone ! Voilà ! Vu que je peux voler, ben... Bon, moi, je... Euh... Voilà, quoi ! J'utilise ça ! On va ajuster... Hop ! Hop ! Je peux pas... Je peux pas laisser en permanence le... L'émeraudes ! Euh... Et ici, j'ai voulu... Alors, dans celui-là, j'ai voulu mettre des pigmen ! Alors, j'ai un souci aussi, quand j'active les Undermen ! Les Undermen spawnent dedans ! Et je sais pas pourquoi, contrairement à Darywolf 1, je peux pas mettre du verre dans le fond pour empêcher le spawn ! Alors, faut que je trouve... Faut que je teste les différents verres, que je trouve une solution à ça ! Mais voilà ! Donc, ici, j'avais essayé de mettre les pigmen ! Et la mauvaise idée, euh... C'est que, ben, les pigmen, en fait, bon... Oui, ça produit de l'or ! Euh... Mais ça produit aussi de la Rotten Fletch ! Et la Rotten Fletch, ça produit du sang ! Et... En... Grande quantité ! Donc, euh... Mauvaise idée ! Résultat, ben, j'ai mis quelques... Euh... J'ai mis 5 mobs spawner, ici ! Euh... Contre l'apparition de scie ! Les pigmen, donc, je les ai mis là ! Et j'ai mis les, euh... Les blazes, ici ! Je prévois de mettre des creepers et des... Euh... Et des sorcières ! Et, euh... Dernestold, je sais pas encore quel mob je vais mettre ! Mais, euh... Mais voilà l'idée ! Et, donc, euh... Alors, pour le moment... J'ai fait un système, un petit peu... Alors, j'ai fait... J'ai utilisé les drawers ! Euh... On n'en avait pas ça dans Daerwolf 1 ! Et ça va être l'alternative à... A... 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 Euh... A... A playhead énergistique ! Parce que, à playhead énergistique 2, c'est juste un enfer à faire ! Donc, on va plutôt se baser sur les drawers ! Euh... Voilà ! Storage drawer, qui est efficace ! On va se faire un petit storage de drawers, ici ! Et l'avantage, c'est que ça ne coûte que du bois ! Euh... Donc, il faut aussi que je me fasse une usine à bois, par contre, aussi ! Euh... Ça, c'est prévu ! Euh... Les undergénérators ! Voilà ! Bon, les undergénérators ! Euh... Bah, j'ai dû les miner un petit peu ! Mais... Mais en gros, vu qu'il faut... Ah ! Du fer en... Euh... Under... Euh... Tac, tac, tac ! Undergénérator ! Donc, voilà ! Donc, euh... Ouais ! Et de l'obsidienne, aussi ! J'ai été... J'ai été chercher un peu d'obsidienne, aussi ! Sur l'île de l'Ende ! Euh... Voilà ! Un peu de redstone ! Et puis après, voilà ! C'est quasiment que du fer ! Euh... Euh... Du fer de la redstone ! Donc, c'est pas... C'est pas ça qui coûte le plus cher ! Surtout quand on a une smelterie avec... Euh... Qui produit du fer à volonté ! Et puis voilà ! Un peu de cobble pour faire le... Les fours ! Honnêtement, ça... Je devrais même faire un... Un truc avec des craft auto euh... Avec des crafting cables ! Euh... Donc là, j'en ai créé 64 ! Et euh... Et puis, j'ai... J'ai... J'ai d'autres... D'autres fluiduct... Euh... J'avais prévu... J'avais prévu à la base de faire un chunk complet ! Euh... Mais euh... Voilà ! Mais après, en... En redstone... En... En leadstone, ça faisait un petit peu... Ça faisait vraiment cher ! Euh... Le lead... J'ai farmé des heures pour le lead ! Ça a été un enfer ! Vous... Vous imaginez pas la quantité de lead qu'il y a là ! C'est juste... C'est juste... Aberrant ! Il y a... J'ai peur de dire une bêtise... Il y a... Ouais ! Il y a facilement 4... 4 ou 5 stacks de lead qui sont passés dans... Sans compter ce que j'ai perdu dans... Dans le void ! Parce que sinon, c'est pas drôle ! Euh... Alors ! Juste on va... Euh... Juste pour vous montrer un petit peu... Hop ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Donc... Chaque... Crocheur... Couvre une zone comme ça ! Euh... Donc... Ici... La piscine au milieu, c'est parce que c'est une zone où... Euh... Une zone blanche en fait ! Une zone où... C'est pas... C'est pas couvert par les crocheurs ! Donc j'ai fait une petite piscine au milieu ! Au départ, il y avait un fond à cette piscine ! Et puis il y avait tellement de boules d'XP qui tombaient dedans que... Ça faisait ramer le jeu ! Donc j'ai détruit le sol dans le fond et donc là, en dessous de la piscine, c'est le vide ! Et donc, quand je passe en mode... Hop ! C'est débile ! Euh... J'ai pas le son par contre ! Attendez, pourquoi j'ai pas de son ? Hostile créature ! Pourtant... Euh... Je sais pas pourquoi j'ai pas le son ! Euh... J'ai... J'ai le son... Son des moques à bugger ! Euh... Voilà ! Alors je me suis fait aussi des... Des... Des meufleurs hein ! Pour euh... Euh... Je me suis fait voilà ! Quelques... Quelques meufleurs euh... Pour euh... Parce que sinon euh... Voilà ! Il y a ce bruit là ! Mais en beaucoup plus fort ! Qui est très agaçant ! Oui ! Alors ! Ici ! Voilà ! On va reproduire quelques... Zayron Golem ! Sinon c'est en train de se vider ! Mais voilà ! Par exemple, l'Iron c'est juste... C'est juste débile ! L'Iron c'est juste débile ! Ha 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 ! Parce que faut savoir que euh... Quand... Quand un... Quand un... 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 Finalement, non. Alors, les Blazes, pareil. J'étais embêté parce que dans les nouvelles versions, notamment dans... Vous avez peut-être vu dans Feed the Beast 7... Enfin, dans Feed the Patrick 7. Ils utilisent notamment une smelterie de Blazes pour produire un carburant pour les smelteries. Et je voulais utiliser ça. Sauf qu'en fait, dans cette version de Direwolf, malheureusement, non. Ça me produit juste du sang. Les Blazes ne me produisent que du sang. Les Blazes Rhone ne me produisent rien. Donc, c'est très dommage. Mais je ne peux pas créer une smelterie qui va alimenter les autres. Donc, il va falloir que, malheureusement, je produise... D'ailleurs, on va faire ça. On va faire ça rapidement. Qu'est-ce qu'il me faut pour le... Un lava-générateur ? J'en avais un de lava-générateur. Alors, ça coûte... Ça coûte cher en énergie, le lava-générateur. Attendez, je vais y arriver. Voilà, j'y... J'ai un lava-générateur parce que j'avais fait un test. Ah, il pleut ! Excusez-moi, je... Mon lava-générateur. Parce que j'avais l'idée de créer des RF, les envoyer dans la Java-générateur, et renvoyer la lave dans le générateur. Sauf qu'en fait, le lava-générateur, il produit 40 RF parties, qui est, je crois, que pour créer un seau de lave... Enfin, j'avais compté un seau de lave, ça me produit 800 RF. Et il me faut 200 000 RF pour faire un seau de lave. Donc, c'était pas rentable. C'était pas rentable du tout. Donc, voilà. Il doit être là. Non, feu de pompe. C'est pas ça. J'ai encore un merdier monstre là-dedans. Il est où, mon lava-générateur ? Je ne l'ai pas acheté. C'est un merdier, mes coffres. C'est juste aberrant. Et pourtant, il n'y a que ces coffres. Free tank. J'ai des tanks là. Là ! Le lava-fabricateur. Super. Hop. J et... C'est vrai que c'est beau quand même quand on... Hop. Alors, je dois avoir un... Ouais. Des ardennèdes. Alors, attendez. Je me prépare juste... Non, c'est pas ça qu'il me faut. Les cerveaux. Ouais, j'ai les cerveaux ici. Bon, ça devrait le faire. Un fluiduct. On va mettre le laval... Le laval-générateur. Allo, oui ? Pourquoi il ne veut pas se poser ? Eh oh ! Ah, ça a causé ! C'est à cause des iron-golems. Je ne peux pas le poser parce qu'il considère la hitbox des iron-golems, là. On va juste couper deux secondes les iron-golems. On va attendre qu'il meure pour poser le laval-générateur. Donc, le laval-générateur va venir ici. Et il me faut... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai encore ? Ouais, j'ai encore des lits de conducte. Il va falloir que je monte d'un. Bon, voilà. Ça y est ? Ça y est, voilà. Bon, évidemment, ils sont morts. Hop. Bon, voilà. Et donc, il faut 200 000 RF pour créer un seau de lave. Et donc, bon, bah, voilà. Je vais alimenter mon drum, là, qui va alimenter mes smelteries. Bon, voilà. On va... Donc, je vais consommer un peu d'énergie pour ça. Mais, euh... Mais, voilà. C'est... C'est... C'est pas plus mal, de toute façon. Voilà. Je vous ai pas montré, je crois. Mais, euh... J'ai fait tourner au total, hein. Parce que je suis beaucoup en peaceful. Parce qu'en vrai, quand il y a... Au bout d'un moment, les crushers, ils... Ils suivent plus. Et je me retrouve avec plein de... Avec plein d'underperles et tout, au sol. Et ça fait ramer les joues. Donc, je vous l'ai pas montré, mais, euh... Voilà. J'ai déjà... Bon, là, là, ça a encore augmenté. J'ai 41 cas. Déjà, 41 cas d'underperles. Je vous rappelle que dans la première série d'Ierwolf, il m'a fallu... Euh... Je crois un truc, genre, euh... Trois semaines de jeu pour atteindre ce chiffre. Je... J'ai... Sans déconner... Ça fait... Je crois que ça fait 5 jours que j'ai lancé le jeu. Ça fait 5 jours que j'ai... Non. Non, ça doit faire quand même une petite semaine. Ça doit faire une petite semaine, quand même, que j'ai lancé le... Ouais, c'est ça, parce que c'était le week-end dernier. Donc, ça fait une semaine que je joue. À peu près. Et, euh... Et que je joue que le soir, hein. Je joue pas à H24, parce que j'ai... J'ai un travail à côté. Et, euh... Et c'est... C'est débile. C'est débile, ce que ça produit. C'est n'importe quoi. C'est... 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 C'est juste n'importe quoi. Euh... C'est... Voilà, quoi. Et le pire, c'est... Ah, putain. Le pire, c'est que c'est un simple cerveau, ça. Euh... Je pourrais le remplacer par un ardennet de cerveau pour, en plus, euh... Alimenter encore plus les... Ouais, tout quoi, que c'est suffisant. Euh... C'est débile. C'est... C'est complètement débile, j'adore. Mais bon, euh... Non, la production est juste inside. Bon, faut que je gère ça. Euh... Faut que je gère, donc, les drawers. Ça, les drawers, il va... Voilà, il va falloir que je fasse ça. Alors, par contre, je vais pas regarder pour le... Drawer, euh... Euh... Drawer... Euh... Je sais qu'il y a un Drawer Controller qui existe. Euh... Ouais, bah voilà, tout simplement. Euh... C'est quoi ? De la stock... Basic control... Euh... Basique. Reston comparator et diamant. Putain, mais ça coûte rien à faire. En plus, c'est génial. Ça coûte absolument rien. Alors, par contre, il faut vraiment que je m'enchaîne sur la doc. Parce que ça, ça a une portée. C'est une certaine portée, je crois. Et je sais pas quelle est la porte. Bref. C'est pas grave. Euh... Donc là, l'idée, c'est... Euh... Cette partie-là, là... Euh... Alors, pas le... Pas l'Energetic Infuser, parce que... Tiens, d'ailleurs. L'Energetic Infuser... Euh... Hop. On va y mettre la WAND. Euh... Le... Parce que l'Energetic Infuser et ça, voilà. On va laisser ça, parce que ça fait une batterie et ça alimente un peu, mais... Euh... Voilà. On va rajouter ça. Alors, j'ai encore un muffleur. J'avais créé un muffleur de trop. Euh... Voilà. On va le mettre là. Ça va permettre d'éviter d'avoir le son... Euh... Désagréable. Sauf que non, sauf que non. J'ai pas le... J'ai pas fait les filtres. J'ai pas fait les filtres, c'est pas une bonne idée. Je suis en train de tout jeter à la poubelle, là. Parce que là, vraiment, j'ai juste gardé les underpearls, les... L'expérience, parce que... Pareil, j'ai de l'expérience compressée, mais... 11 000 d'expérience compressée, mais le... Pourquoi j'ai plus de... De niveau ? Attendez, pourquoi j'ai perdu mes niveaux ? J'avais 80 000 niveaux. Bon, c'est pas grave, hein. Parce que, de toute façon, euh... Voilà. On va faire ça comme ça. Hop, voilà. Ah bah si, c'est bon. C'était juste un bug d'affichage. C'était juste un bug d'affichage. Non, alors. Il faut que je fasse un clic droit et clic. Voilà. Et je peux faire... Ouais, ok. Hop. C'est débile. C'est débile ! J'adore ! Mais je... Je suis... Voilà, c'est... Allez, hop, niveau 100. Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que je vais faire ? Enfin, c'est... Ah, merde. C'est... Non, c'est... C'est... C'est absurde. C'est totalement absurde. Je peux pas les... Je peux pas les... Alors, par contre, par contre, les drawers, c'est un petit peu... C'est un petit peu chiant. En fait, il faut faire un clic droit dessus pour mettre dedans. Là-dessus, par contre, c'est pas vraiment bien optimisé. Voilà. Alors, je vais faire que des simples drawers, par contre. Et vous avez vu, à chaque fois, ce que j'ai... Ah oui, alors, il faut faire... Il faut faire shift-click. À chaque fois, j'ai mis les storage upgrades. Alors, pareil, les storage upgrades, c'est pas compliqué. C'est juste des sticks. C'est des émeraudes. Et il faut faire un upgrade template. Et l'upgrade template, c'est que du bois. C'est... C'est que du bois, ce truc-là. C'est ça qui est bien. Bon, c'est bien et c'est pas bien. C'est parce que j'ai été fermer du bois... Voilà. Pendant longtemps. Mais voilà, quoi. Après, voilà. J'ai mis aussi... Vous l'avez peut-être vu. Hop. Voilà. 64 blocs de hauteur. J'ai mis un shock loader. Comme ça, les chunks sont entièrement chargés. Oui. Vous avez vu. Donc, j'ai réduit la zone de spawn. J'ai tout remplacé par des dalles en pierre. Vu que j'ai été miné, que j'avais de la cobblestone à plus savoir quoi en faire. Bah, je l'ai fait cuire et j'ai fait des slabs. Voilà. Simplement. Et en plus, avec les fours de base, il faut vraiment que je me fasse aussi le... Oh là là. Il y a plein de trucs que je dois faire. Par exemple, l'induction smelter. Il faut que je me le fasse. Enfin, voilà. Il y a... J'ai vraiment focus pour le moment pour la production d'énergie. La production d'énergie et les quelques ressources nécessaires à le faire. Donc, pour le moment... Donc, surtout l'émeraude et le fer, en fait. C'était surtout ça qu'il me fallait. Et du bois. Et il va falloir que je fasse une usine à bois, déjà. Et bon. Il va falloir que je gère mes smelteries. Je fais une usine à bois. Je gère les drawers. C'est... C'est chaud. Et pour les autres ressources. Alors, parce que voilà, j'en ai marre de miner. Il faut que je me renseigne un petit peu. Mais il y a... Donc, vous savez, dans The Airwolf 1, en plus, on les avait. Alors, je les avais faits, mais hors caméra. À la fin de la série, je ne l'avais pas tourné. Mais on a les lasers drill. Voilà. On a les lasers drill. Alors, c'est un petit peu chiant. Je crois que c'est un petit peu chiant. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut le Pink Slime. Il faut le Pink Slime. Et le Pink Slime. Il faut créer du Pink Slime. Et il me semble que pour ça, il y a une machine. Mais... Le Pink Slime liquide. Pink Slime. Il faut que j'arrive à créer ça. Et de mémoire, il y a une machine. Il y a une machine et il faut tuer une vache. Pour créer du Pink Slime. De mémoire, c'est ça. Mais là, je n'ai pas la... Il ne m'indique pas la machine. Pour créer du Pink Slime. Un saut de... Est-ce que j'ai un saut de Pink Slime ? Attendez. Là. Là. C'est ça. Non. Là. C'est ça. Hop. Si je fais ça. Machine. Et c'est à ça que sert la Mob Slotter Factory. Que je n'ai pas fait le résultat. Parce que je me suis dit que le Mob Crusher suffirait. C'est ça. C'est le Mob Slotter Factory qui me permet de tuer... Alors, et de mémoire, c'est en tuant des vaches. Que ça me produit... Que ça me produit du Pink Slime. Et en posant du Pink Slime, je peux... Ouais. Ok. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais voilà. Et une fois que j'ai du Pink Slime, après, c'est... C'est bon, quoi, en gros. Je peux créer des lasers drills. Les lasers drills ? Il me semblait que le craft était plus compliqué que ça. Alors, il y a le laser drill. Je vais taper le laser, tout simplement. Mais il faut, pour chaque laser drill, il faut créer 4 lasers bases. Il me faut juste du gold, en vrai. Et du diamant. Le diamant, je ne sais pas trop comment l'optimiser. Voilà. Et en gros, une fois que j'ai ça, ça mine pour moi, en fait. Il faut que j'ai un bloc d'écart entre le laser drill et les lasers bases. Et normalement, si ça n'a pas changé, ça. Si le laser drill tape un bloc de bedrock ou du vide, en fait, il extrait des ressources ex nihilo, en fait. Donc, du vide de rien, quoi. J'ai encore un... C'est quoi, sur moi, là ? Ah, mais la witch ! Ah, mais je l'ai, la witch ! C'est vrai, j'ai été la chercher. Je suis con, moi. Le creeper, je ne l'avais pas chopé ? Non. Par contre, il y a le laser, aussi. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Bah, il ne peut pas me toucher ? Comment ça se fait qu'il... Comment ça se fait qu'il ne peut pas me toucher ? Bon, voilà, il s'est tp, il est mort. Je ne sais pas pourquoi il ne pouvait pas me toucher. Pourtant, je peux... Attendez, je vais faire un test, mais... Je peux prendre des dégâts, je ne suis pas en mode god, enfin... On va faire un petit test. Je vais prendre un peu de hauteur. Non, si, je peux prendre des dégâts. Je ne sais pas pourquoi cet Enderman ne pouvait pas me toucher. Très bizarre. Très, très bizarre. Bref. Bon, allez. Oh, mais ce n'est pas vrai, mais dégagé. Oh là là. Cette zone, c'est le ghetto. Dès que tu les regardes de travers, tu te fais agresser. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai du boulot. J'ai du boulot, là. Juste, on va regarder rapide. Attendez, 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 attendez. Je vois que... Je vois que... Ça commence à ramer. Et ouais, et voilà. Et là, vous voyez, j'ai ce souci. C'est que là... Mais pourquoi en plus ? Je veux dire, en plus, il peut les absorber. Mais j'ai ce souci. Là, au bout d'un moment, l'XP ne... J'ai trop d'XP qui s'accumulent au sol. Et ça fait ramer le jeu. Bon, ça, en vrai, j'aurais une solution à ça. Euh... Je sais... Euh... Il faut que je regarde si les vacuum hoppers, on peut... Ça existe toujours. Ah. Ça dispawn. Alors, il ne faut surtout pas que je tombe dans la flotte, sinon je tombe dans le vide. Non, bah, c'est bon, ça a disparu. Est-ce que les vacuum hoppers existent toujours ? Alors, j'ai les under hoppers. Bon, apparemment, soit ça a changé de nom. Et je ne sais plus de quel mode c'était les hoppers. Si c'était... Extra Utilities. Un truc comme ça. Bon, bref. Enfin, bref. Pour l'usine à bois, je vais regarder juste rapidement avec vous, avec l'usine à bois. Comment ça s'appelait dans l'ancienne version ? Euh... Alors, il y avait le planteur. Je crois que ça s'appelait comme ça. Bah, visiblement, ça ne s'appelle plus comme ça. Ah, si, attendez. Plante Fertiliseur, Plante Gator, Plante Interactor, Plante Shower. Oh ! Parce que j'avais tapé de miner, mais si je tape or, peut-être que je vais trouver un truc qui me permet de... Non, il n'y a pas de machine qui permette... Non. Bon. Non, c'est Lumber, c'est ça. Ça, c'est Lumber... Est-ce que... Euh... Non. Mais par contre, il y a les Lumber X. C'est ça, c'était les Lumber X qu'il fallait que je me fasse une Lumber X d'Obsidienne. C'est ce que j'utilisais dans Dyerwolf 1 pour pouvoir farmer du bois plus vite. Et c'est vrai qu'il faudrait que je m'en fasse une. De toute façon, c'est dans Extra Utilities. Je vais me renseigner sur comment faire une ferme à bois pour pouvoir me faire les drawers. Mais de toute façon, la prochaine étape, comme je vous ai dit, c'est de se faire ici des drawers et stocker ce que nous produit l'Under Farm et nous faire le stockage de ressources. Parce que sinon, c'est un enfer. Et puis là, ce n'est pas suffisant en plus pour gérer mes spawners. Donc, je vais détruire toute cette partie-là. Enfin, pas cette partie-là. En fait, c'est juste la... Hop, je vais repasser en... Hop. En vue subjektif. La trashcan, ce drawer-là, le drawer qui est là. Même si en soi, le drawer qui est là, il envoie... Ouais, mais on va trouver une solution. On va trouver une solution. Et... Parce que le drawer qui est là, évidemment, il alimente les machines. Qu'il t'en refait un autre drawer de... D'Under Perl. Ça, ce n'est pas trop grave. Bon, voilà. Bref, il va falloir que je trouve des solutions. Bon. Eh bien, allons-y. Bah, écoutez, je coupe là. Moi, je vais me renseigner sur la machine qu'il me faut pour pouvoir faire la... 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 La ferme à bois. Parce que ça a changé de nom. Donc, c'est un enfer. Bon. Journal de bord. Donc, on... Juste pour les smelteries. Donc, j'ai géré avec... Avec, voilà. Un petit cerveau où je whiteliste le sang et... Et le... L'Under. Le Resonant Under. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Il n'y a que pour la... La... La smelterie de... De faire que je ne l'ai pas fait. Bon. Ce n'est pas trop grave. Il y en a un petit peu. Mais, voilà. En plus, ce n'est pas du Resonant Under. Résultat, ça fusionne avec le... Avec l'Iron. Donc, c'est du Molten plus Hiting Iron. Bon. Ce n'est pas grave. Je produis masse. Et je renvoie tout vers mon système de drawer qu'on va aller voir. Donc, voilà. Donc, c'est en cours. Ici, j'ai amélioré encore. J'ai fait des cerveaux renforcés avec de l'Electrum. Ça m'a coûté. Ah ! Puis, je n'ai pas fait ça du milieu. Mais il doit m'en rester un petit peu. Oui, il doit m'en rester. J'en avais fait un stack. Donc, bon. J'ai encore l'anneau du milieu que je n'ai pas encore upgradé. Il va falloir que je le fasse. Et donc, voici mon système de drawer. Donc, finalement. J'ai très peu modifié. En réalité, j'ai juste... En fait, à part la trashcan. Remplacer la trashcan par un drawer controller. Et après, hop. Voilà. J'ai fait des lignes de hopper. Et que je ne dise pas de bêtises. J'ai upgradé jusqu'ici. Donc, si je clique ici. Voilà. J'ai mis des storage upgrades. Bon, voilà. Puis, je... Qu'est-ce qu'il me manque là pour en faire ? Alors, c'est un petit peu... C'est un peu capricieux. Mine de rien. En vrai, il me manque que des sticks. Ouais, bon. Ok. Il faut que je fasse du stick. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, de toute façon, les drawers, l'avantage, c'est que ça ne demande que du bois. Que du bois. Et un petit peu de... D'émeraudes. Pour les upgrades. Sinon, c'est relativement simple. C'est relativement simple. Il faut juste du bois en grosse quantité. Et c'est pour cela que j'ai fait l'arborétum de foresterie. Parce que je n'ai pas retrouvé celui qui était l'équivalent de factorisation. Mais voilà. Bon. C'est très simple. Donc, il y a... Donc, il faut que j'aille chercher du fertiliseur. Donc, il faut que j'aille chercher de l'apatite. Et du sable. Pour faire du fertiliseur. Et ça, c'est le truc qui manque un petit peu. Ensuite, dans l'interface. Donc, il faut aussi de la terre. Et après, ce sont des saplines. Et ici, c'est la sortie. Ah, merde. Il y a du sable aussi qui sort. Et bien, le sable, c'est pas trop mal non plus. Pas trop mal non plus. Parce que, justement, ça me permet de... Après, de recycler l'apatite, en fait. Enfin, il ne faudra plus que de l'apatite. Et je remélange avec le sable. Non. Eh, mais... Non, mais j'arrive. Eh ! Rends-moi ça. Rends... Mais rends-moi ça. Ah, bah, quand même. Excusez-moi, le jeu me pique les... Non, mais oh. On est où, là ? Donc, il me faut... Est-ce que j'ai un item conduct sur moi ? Voilà. Vraiment, le sable devrait arriver là. Tout seul. D'une seconde à l'autre. Voilà. Ok. Et voilà. Donc, euh... Ça, voilà. C'est pour les items que ça sort. Ouais, du coup, c'est à consommer un de terre. Et ensuite, les saplings, donc, je les réinjecte dans le... Dans l'arborétum. De façon à ce que, voilà, ce soit... Ce soit réapprovisionné en permanence, en fait. Ici, alors, au niveau des stockages, il faut que, ici, j'upgrade. Parce qu'on va bientôt atteindre les 32 stacks limite. Donc, euh... Il va falloir que je fasse quelques upgrades. Je vais les faire maintenant. 21. Et on va aller upgrader ça tout de suite. Alors. Hop. Voilà. Est-ce que j'upgrade d'autres choses ? Euh... Allez. On va upgrader les saplings, même si... Ce serait pas trop grave. Mais les pommes, on s'en fiche. Quand on aura 32 stacks de pommes, honnêtement... Voilà. En gros, on a fait le tour. Voilà ce que j'ai fait, donc, en... En une après-midi. Donc, évidemment, pour faire la... Alors, je l'ai fait dans l'overworld, parce que j'ai encore énormément de ressources dans l'overworld. Euh... Mais il faut créer pour ça le carpenter. Il faut créer... Euh... Juste pour faire le point sur le craft de ce truc-là, qui a été assez infernal. Enfin, assez infernal. Encore, ça va. C'est pas... C'est pas insurmontable. Alors, c'est comme cela que l'on craft l'arboretum. Euh... Donc, il faut, bon, de la glace, hein. Ça, c'est pas compliqué. Il faut le flexible casing. Et pour faire le flexible casing, il faut le thermionic fabricator. Donc, j'ai dû créer ce truc-là. Euh... Donc, ce truc-là. Donc, et puis, après, ça demande juste du bronze, des slimes ball et de l'emmeraud. Et donc, le fabricator. Le fabricator. Euh... Il faut, donc, du gold, un chest, euh... Des blue stained glass. Enfin, non, de la glace, en fait. Des... Des... Du vert, donc. Et, euh, un studi casing qui ne se fait qu'avec du bronze. Donc, ça consomme un peu de bronze de faire, euh, de faire ça. Donc, ça, c'est la première machine qu'il fallait créer pour pouvoir, euh, avoir l'arboretum. C'est le fabricator. Ensuite. Zut. Voilà. Ensuite, donc, une fois qu'on a le flexing casing, il faut créer le basic circuit, euh, Bort. Euh... Alors, avant, on va juste, euh... Parce que, hop. Alors, encore avec le fabricator, ce qu'il faut faire, c'est... C'est, tac. C'est ces trucs-là, les golden electron tube. Voilà. Ça se fait aussi avec le fabricator. Euh... Donc, voilà. Donc, il faut... Enfin, voilà. Il faut mettre du verre, là, pour avoir du liquide glace. Euh... Ensuite, il faut mettre le schéma, en fait, de ce qu'on veut créer ici. Et, en fait, dans l'interface de ce truc-là, après, il faut mettre les ressources dans un inventaire en dessous. Pour que ça puisse se créer. Voilà. Donc, il nous fallait, donc, le fabricator pour faire ces deux éléments-là. Euh... Non. Ces deux éléments-là. Donc, il fallait faire trois electron tube. Mais quand on en crée... Mais le pattern en crée quatre. Donc, j'en ai un en stock. Et, pour finir, il faut le basic circuit board qui demande le carpenter. Euh... Bon, le carpenter, pas trop difficile à créer. Ça consomme un peu d'eau. Euh... De la restone. Du tin. Alors, j'ai plus de tin, le résultat. C'était le dernier lingot de tin que j'avais. Euh... Donc, il va falloir que j'aille refarmer du tin. Bref. Euh... Ça. Et donc, le carpenter. Hop. Voilà. C'est du bronze, encore une fois. Le... L'estudic casing. Donc, il se fait du bronze. Et un peu de glace. Donc, ça, c'était pas très compliqué à faire. Il fallait juste du bronze. Voilà. Et à la fin, on obtient ce truc-là. Que j'ai essayé dans l'overworld. Et, sur le coup, j'avais pas bien compris comment ça fonctionnait. Mais, voilà. Alors, pareil. Pour l'approvisionnement en eau. Il y a le sink de cooking blockhead. Cooking for blockhead. Qui, en gros, qui permet de faire de la cuisine. Et donc, il y a le sink. Donc, l'évier. Qui permet, en fait, d'avoir une source d'eau infinie. On peut pomper dedans. Et puis, on est tranquille, quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Et, pareil, dans l'overworld. Je vais vous montrer. D'ailleurs, cette machine, il va falloir que je la rapatrie. Il va falloir que je la rapatrie. Mais, résultat. Voilà. Le tank d'eau que j'avais là. Et je m'embêtais à pomper de la flotte là. D'ailleurs, ça se voit. Avec le carpenter, j'ai fait un peu n'importe quoi. La pompe d'eau, d'ailleurs, je l'ai détruite. Je l'ai minée au mieux de la récupérer avec une wrench. Donc, j'ai bousillé la pompe, en plus. D'ailleurs, cette huetrique-là, il faudrait que je la récupère. Elle ne sert plus à rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est, voilà. J'ai mis un sink, ici, pareil. Donc, un évier. Et je pompe l'évier pour aller directement dans le latex produceur. Et c'est extrêmement con que je n'y ai pas pensé avant. Parce que l'évier, il est très, très simple à créer. Mais on peut avoir une source d'eau infinie, comme ça, assez facilement. Le sink. Voilà, c'est juste un peu de terracotta, un seau d'eau et de l'iron. Donc, voilà. Ce n'est vraiment pas compliqué à faire. Et au moins, c'est fait. Donc, j'ai récupéré juste de quoi me faire deux éviers. Et puis, voilà. Si j'ai besoin d'en faire un, ce n'est pas... Voilà, voilà. Après, bon, voilà. Mes undergénérators... Le 3 quart tourne à fond, quoi, en gros. Je crois. En gros, j'ai que ceux-là qui ne sont pas... D'ailleurs, je n'avais pas rémuné. Ouais. J'avais ramené un sel. Justement. Ah, je n'ai plus de son. Je n'ai plus de son. Voilà. C'était pour augmenter un petit peu le stockage d'énergie. Ça, j'ai envie de dire, c'est du détail. Voilà. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour de ce que j'ai fait pour le moment. Objectif suivant. Ben, ramener l'usine de plastique par ici, je pense. On va la mettre par là. Et alors, j'avais prévu de faire le sol par-dessus ici. Mais mine de rien, en fait, je vais mettre le deuxième étage de ma base beaucoup plus haut. Même avec les trucs de tinker, les fourneaux de tinker, les smelteries, voilà. Ça dépasse le premier étage. Donc, je surélevé ça. Certainement. Et puis, on va voir pour un deuxième étage. Après, voilà. Le stockage ici, je l'augmenterai au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je vais l'augmenter. Ce que je vais faire aussi, hop. On va passer en easy. Hop. Et on va activer un petit peu. Voilà. Histoire que le stockage, on ait déjà les premiers éléments. Qu'est-ce qu'il me manque pour refaire encore des upgrades ? Les upgrades, j'en fais énormément. Ce qu'il me manque, c'est les upgrades. Je suppose. Wow, 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 wow. Ah, purée. Je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé aux épées. Et les épées, vu qu'elles sont... On ne peut pas stocker plusieurs épées ? C'est parce qu'elles n'ont pas la même... Ah, c'est parce qu'elles n'ont pas la même méthode. C'est à donner... Ah, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. Il faudrait un pré-traitement et que je filtre ici, ça. Et de la gunpowder. Moi, je n'en ai qu'une. Maintenant, moi, je me pose une question. En vrai. En vrai, il y a carrément moyen. Je fais deux, trois trucs avec vous, là. Parce que... Ma trash canne. Ma trash canne, j'ai dû la ranger dans ce coffre. Là. J'ai encore quelques rainforests de cerveau, machin. Alors. Donc là, j'ignore les métadatas. Tout ce qui est ça, j'enlève. Alors, de quoi je n'ai pas besoin ? Les... Ces trucs-là, là. Je n'en ai pas besoin de ces trucs-là. Ce n'est pas utile, ça. Les Underman Head de Under I.O. Ah, si. Ça sert pour les powers. Ouais. Parce que... On peut faire du looting avec ça. Ouais. Bon. Ok. 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 Ça peut servir. Donc ça, c'est non. Ah. Ça sert à E2, ça. Ça sert à E2. Mais ça n'a pas d'utilité. À part le truc qu'ils disent qu'il faut le placer dans un Infinity Booster. Bon, tant pis. On va le stocker. Mais honnêtement, à E2, je ne pense pas qu'on le fasse un jour. Les Brain. Est-ce que ça peut servir ? Non. C'est pour TomCraft. Donc, les Brain. Hop. Pareil. Ça dégage. Hop. J'ai déjà activé. Voilà. Et donc, normalement, ça devrait me les sortir. Je vais vérifier. Mais normalement, ça devrait me les sortir. Non, ça ne veut pas. Non. C'est la Whitelist. Oh là 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 là. J'espère ne pas avoir fait de dégâts. Ça, c'est la Whitelist. Excusez-moi. J'espère que je ne vais pas acheter des trucs. Bon. De toute façon, je produis. De toute façon, ça, c'est... Ok. Et donc, les cerveaux sont partis. Les... Les... Et les épées aussi. Donc, les épées sont jetées. C'est bon. Je n'avais pas besoin. Donc, je vais pouvoir régler comme ça. Alors, pour le moment, il n'y a que 9 items. Mais 9 items que je peux choisir de détruire. Après, sinon, je peux mettre un deuxième item duct ici. Et puis, pareil, envoyer de la trash canard. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a le sulfure. Ah là là, déjà 33 de sulfure. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça va me permettre de faire des ELFM. Des ELFN. C'est ça. Pour... Non, c'est ça comme ça que je ne sais pas. Je ne sais plus. Les grenades, là. Pour aller miner. Parce que ça, c'est le top du top. C'est ça qu'il faut que je fasse. Est-ce que... Hop. Le magnète. Faire un magnète. Ça serait... Ça peut être... Ça peut être intéressant. Maldic Bees. Botania. Actuali Edition. Ça va l'air compliqué. Quoique. Donc, il y a le ring de base. Ensuite, il me faut du lapis. Ça, c'est bon. Ça, j'en ai chopé une. Mais je ne sais pas où est-ce que ça chope. Et les restants de cristal. Il faut un atomique reconstructeur pour le faire. Ouais, parce que sinon, avec Thermal... Non. Ouais, il faut le atomique reconstructeur. Et avec, donc, de... De la redstone. Et ça, c'est F. Ne me dites pas que c'est une énergie spécifique, par contre. C'est simple. C'est quoi, ça ? Iron Casting. Black Quartz. Ah ! C'est à ça que sert le Black Quartz. Ok. Du Black Quartz, j'en ai. Je ne savais pas vraiment à quoi... À quoi ça pouvait servir. Mais ok. Ok, ok, ok. Bon. Ça, c'est pas encore trop compliqué à faire. Et de la redstone, maintenant, bah oui, j'en ai... Mais je vais commencer à aller chercher, de toute façon, ce qu'il faut. Bon. Bah, je vais aller chercher... Là, de toute façon, je vais vider mon inventaire là-dedans. La Rotten Fletch. La Rotten Fletch. Est-ce qu'elle sert à quelque chose ? Non, ça, c'est comment l'obtenir. L'utilité. L'utilité. Le Dev Generator. Bon. Poisson de purging. Squeezeur. Ah ! On peut en faire du cuir. On peut en faire du cuir. Donc, en soi... En soi, j'ai envie de dire, protéines. D'accord. En soi, pour le transformer en cuir, pourquoi pas ? Ça peut être utile. Donc, on... On l'extraira. Et ça veut dire qu'il va falloir, par contre, que je crée un... Un slave. Il va falloir que je crée un contrôleur slave pour pouvoir faire des exports et des imports comme je veux. Mais bon. Donc, ça, c'est la gestion des drawers. C'est pas... Voilà. C'est pas... En vrai, c'est moins compliqué que... Déjà, à créer, c'est beaucoup moins compliqué que Applied Energestic. Surtout le 2. Mais même... C'est même plus simple que le 1, j'ai envie de dire. Ce qu'il y a, c'est qu'apparemment, j'ai pas d'accès à distance. Je suis obligé de venir sur place quand j'ai besoin d'un item. Alors qu'avec Applied, il y avait la télécommande à distance. Bon. Bref. On va... Voilà. Donc, je vais faire un peu de gestion de ressources. Il va falloir que je crée d'autres drawers. Il va falloir que... Voilà. Ça va être... Ça va être un petit enfer, là, pendant... Pendant quelques... Et puis, j'ai plus d'armure aussi. Il faudrait que j'en refasse une. Voilà. Ça va être un petit enfer pendant quelques temps, là, au niveau gestion. Après, je sais pas. Je vais me baser sur quelques machines à faire. La machine à plastique, il faut que je la ramène. Il faut que je fasse l'induction smelter. Ça, ça va être la machine. La prochaine machine que je fais, c'est l'induction smelter pour pouvoir, notamment, cramer le plastique. Et cramer deux, trois trucs en plus. Il va falloir que je fasse une production de cobble. Il va falloir que je fasse une production de... De trois trucs. Parce que dans l'aine, je vais en avoir besoin. L'induction smelter, pareil, avec la cobble, j'en fais de la stone. Et la stone, je vais m'en servir pour faire ces dalles, là. Parce que le deuxième étage va être, pareil, entièrement dallé. Voilà. Donc, j'ai du boulot. Mais ça avance petit à petit. Et franchement, ça y est. Ça y est, je suis reparti dedans. Et c'est plutôt bon, ce signe. Ah, puis il faut que je recherchais de la patite, aussi. Et après, de toute façon, un petit peu, le endgame, ça sera... Enfin, quand on sera déjà bien avancé, dans cet espace-là, là, je consécrerai des laser drills. Des laser drills, et après, je les amène... Je ferai passer un fluideuct par là pour accorder à ce coffre. Et puis... Et hop, pareil, toutes les ressources. Non. Faudrait que je le vois. Faudrait que je vois si le laser drill fournit des ors qu'il faut cuire, ou si c'est des ressources brutes. C'est-à-dire que ça me sort des lingots d'Iron Direct. Je sais plus, ça. Donc, il va falloir que je vois avec le laser drill, aussi. Il va falloir aussi que je dalle mes drawers, visiblement. Vu que messieurs s'amusent dessus. Là, j'approche des 60K. C'est débile. C'est absolument débile. Je vais atteindre des 100K. Beaucoup plus rapidement que sur la première série d'Iron Wolf. C'est juste débile. Bon, à plus tard. Sous-titrage ST' 501